Lézarder au soleil pendant des heures ? Très peu pour elle. Si elle a comme beaucoup pris des vacances en ce mois d'août, Sheila a aussi profité de cette période pour se maintenir en forme. Ce lundi 14 août, soit deux jours avant de souffler sa 78e bougie, l'interprète de Spacer Sest fait photographier en train de jouer au golf. Entourée de quelques amis, la chanteuse a testé le parcours du golf-park Robert Ersan, situé à la chaussée d'Ivry, dans la région centre. Pendant les vacances, journée golf pour tout le monde, a écrit l'artiste Septuagénaire en légende de cette publication. Sur les différents clichés dévoilés, l'icône des années Yéyé est apparue détendue et souriante, visiblement ravie de s'adonner à cette activité. Des images qui n'ont pas manqué d'impressionner ses fans. Nous sommes si heureux que vous puissiez avoir cette vie, a commenté un internaute. Si est-il génial de faire du sport et de pouvoir bouger son corps, a renchéri un autre. Quelle beauté au naturel et quelle classe pour le swing, a observé un troisième. A 78 ans, Sheila a toujours été très attentive à son physique. En mai dernier, la mère de Ludovic Chancel n'hésitait pas à dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux à ses abonnés Instagram. Une manière pour la chanteuse de montrer qu'on peut être belle, et en forme, à tout âge. Supérieure à supérieure à Sheila, retour sur son évolution physique et Sheila toujours fait tarde, je vais en boîte. Invité dans l'émission Clique en mars dernier, Sheila a fait d'amusantes confidences sur ses soirées en club. Questionnée par Mouloud Achour sur la dernière fois qu'elle s'est rendue en boîte de nuit, la chanteuse a révélé que c'était en général quand elle se trouvait à l'étranger qu'elle s'autorisait à danser en public. En France, les gens me regardent un peu comme ça en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Alors qu'ailleurs, je m'en fous, a déclaré l'artiste de 78 ans en riant. Sheila a expliqué qu'elle appréciait aller en boîte de nuit lorsqu'elle était en vacances, parce que, elle, aime bien écouter de la bonne musique. Sur ses lancées, le présentateur du programme a souhaité savoir dans quel pays il y a les meilleurs DJs, les meilleurs clubs selon elle. Ce à quoi la chanteuse a répondu en précisant qu'elle n'était pas une spécialiste des boîtes pour autant, avant d'assurer qu'aujourd'hui, quand même, il y a de bons DJs un peu partout. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Crédit photo. Crédit photo.